Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à la batterie et on va voir ensemble quelques breaks incontournables. Alors aujourd'hui dans Tone Factory, en complément d'un épisode précédent qui traitait donc de 5 patterns mythiques à la batterie, 5 patterns de base faciles pour commencer et bien débuter à la batterie, on va voir ensemble des breaks plus ou moins faciles à adapter à ces patterns en binaire et puis aussi quelques breaks en ternaire. Alors le premier break qu'on va voir ensemble aujourd'hui est basé sur 4 doubles croches, donc 4 doubles croches en frisé, droite, gauche, droite, gauche, un coup de chaque main, qu'on va laisser sur les deux derniers temps de la mesure. C'est plutôt un fil, ce qu'on appelle un fil, c'est quelque chose qui vient remplir la fin d'une mesure, un break c'est quelque chose qui vient casser le rythme, généralement qui est placé sur une mesure entière, donc en l'occurrence ici une mesure à 4 temps. Ici on va juste le placer sur deux temps, le 3 et le 4, on va voir ensemble ce que ça donne tout de suite. Alors comme on vient de le voir, ces 4 doubles sont placés sur le 3 et le 4, temps de la mesure, les deux derniers temps, si on a un peu de mal à se repérer, le mieux c'est de mettre des accents sur le premier temps de la mesure. En l'occurrence ici, ça tombe sur une main droite, donc c'est assez facile à réaliser, ça donne ça. Et placé dans le contexte. Alors c'est un break assez simple, facile à réaliser, mais c'est très efficace, notamment pour des relances, pour des passages couplaires au frein, etc. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser et à bien le faire, à le faire vraiment avec conviction, même si ça paraît assez futile comme ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace qu'on peut utiliser dans plein de styles différents, donc n'hésitez pas. Le deuxième break qu'on va voir ensemble aujourd'hui est basé sur croche de double et il est placé comme tout à l'heure sur le 3 et le 4e temps. Musique 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 Alors là, très peu de différence avec le break qu'on vient de faire avant. au lieu d'avoir deux fois quatre doubles, on a deux fois croche de double. Alors croche de double, c'est un rythme en fait qui enlève juste la deuxième double de quatre doubles. Donc au lieu de faire un, deux, trois, quatre, on va faire un, trois, quatre. Croche, deux doubles. On peut aussi le retenir comme ça. Croche, deux doubles, croche, deux doubles, croche, deux doubles. Droite, droite, gauche. Alors comme on l'a vu, il est placé sur le 3 et le 4e temps. Mais la différence avec le break qu'on a fait juste avant, c'est qu'ici on le déplace. On commence sur le 3e temps sur la caisse claire et ensuite on le déplace sur le 4e temps sur le tome basse. Et la difficulté, ça va être de revenir du tome basse, c'est-à-dire comme ceci, je vous montre. Musique Musique Sans le précipiter, puisque c'est la main droite qui vient attaquer sur le charlet. Donc en fait, la main gauche a largement le temps de revenir sur la caisse claire ou sur le charlet, selon ce qu'on a joué. Moi j'ai joué un rythme en quatre doubles croches. Musique Et si on enchaîne avec le break. Musique Voilà donc la seule petite difficulté de ce break qui est aussi super efficace et assez sympa à jouer. Alors pour notre troisième break, on va augmenter un petit peu la difficulté et on va inclure la grosse caisse dans notre break. Alors on va faire un break à base de flat avec la grosse caisse qui dure cette fois-ci quatre temps, une mesure complète. C'est parti. Musique 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 Alors comme on vient de le voir on a combiné deux rythmiques dans ce break tout d'abord sur les deux premiers temps deux croches un et deux et le flas sur le temps la grosse caisse sur le et et puis pour le 3e et 4e temps quatre doubles croches donc comme on l'a vu tout à l'heure quatre doubles d'abord sur la caisse claire et puis ensuite quatre doubles sur le tome basse mais on a fait un truc un peu spécial on a enlevé la toute première double on l'a mis dans le vide donc je vous montre ce que ça donne Donc sur le 3 on est sur la caisse claire Et en arrivant sur le 4 on va donner un coup dans le vide juste pour céder pour s'appuyer et on va faire les trois dernières doubles Sur le tome basse donc Si on combine ça avec le premier et le deuxième temps ça donne ça Il faut juste bien maîtriser ces flas pour le premier et le deuxième temps le flas c'est en fait un coup qui part en même temps on envoie les poignées en même temps mais pas à la même hauteur ce qui fait que les baguettes ne tombent pas en même temps et on obtient un flas Pour notre quatrième break on va augmenter encore un petit peu la difficulté on va passer en ternaire donc en shuffle et puis on va augmenter encore un peu la difficulté Et puis en jazz en swing on va voir ça ensemble et on va passer avec un break en triolet donc trois coups par temps D'abord en frisé droite gauche droite gauche droite gauche donc la façon normale de faire un triolet et puis après en bâton mêlé Alors ce qu'on appelle le bâton mêlé c'est droite gauche gauche c'est à dire un accent d'une main et puis la deuxième main La main droite ou la main gauche selon le sens où on va faire notre triolet notre bâton mêlé va remplir entre les accents Donc ça va faire droite gauche gauche droite gauche gauche ou alors droite droite gauche droite droite gauche On va voir ce qui s'adapte le mieux au swing ou au shuffle au blues c'est parti On va voir ceux qui s'adapte leERE qui s'adapte le mis7 Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Alors comme on l'a vu je suis parti sur un shuffle, le shuffle c'est la manière classique de jouer le blues à la batterie, je suis parti donc sur des triolets en frisé, c'est assez naturel de faire des triolets quand on est sur un shuffle parce que c'est dynamique donc justement, jouez les bien dynamiques à la maison et puis vous avez vu que j'ai pas fait aussi un break vraiment précis comme les deux breaks précédents, Là vous vous amusez à vraiment faire des breaks comme vous voulez, aller sur les tomes, la caisse claire, peu importe, l'important c'est que le son vous plaise et puis on va voir tout de suite la même chose mais en swing, c'est à dire on reste en ternaire, on reste avec des triolets mais on va voir ce qu'on fait assez naturellement sur un swing, c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 quelques batteurs avant lui qui utilisaient beaucoup ce break là et cette technique là, notamment Mitch Mitchell avec Jimi Hendrix, Ian Pace avec Deep Purple et puis surtout des batteurs de jazz dans les années 50 qui étaient avant-gardistes sur le sujet, on entendait déjà ça beaucoup dans le jazz et dans les musiques populaires à l'époque, mais John Bonham c'est vraiment celui qui a popularisé les triplets et ce break mythique parce qu'il l'a joué d'une manière extrêmement puissante dans du rock, de manière vraiment beaucoup plus violente et beaucoup plus expressive que les autres batteurs je pense donc voilà c'est quelque chose d'assez mythique à la batterie et quand on le maîtrise c'est un truc qu'on peut placer dans pas mal de styles en fait pas que dans du rock on va voir ça ensemble tout de suite c'est parti ! Sous-titrage MFP. Alors ces triplets, elles s'effectuent d'une seule manière, on va d'abord placer notre temps avec la main droite et puis ensuite on va venir enchaîner avec la main gauche sur le tome alto, sur le tome aigu, la grosse caisse juste après, comme un troisième tome, comme un troisième fut, et puis le tome basse en dernier. Je vous fais ça tout doucement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on remonte sur la main gauche, on revient mettre encore une grosse caisse derrière, ça donne ça. Si on récapitule, caisse claire, tome, pied, tome basse, tome alto de nouveau, pied, caisse claire. Et ensuite, on peut changer l'ordre, c'est-à-dire en gardant le même ordre de main, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied. On peut se balader sur toute la batterie. C'est terminé. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce tuto batterie de Tone Factory. On se quitte sur un enchaînement et un mix de tous ces breaks avec des patterns binaires, des patterns ternaires. À la maison, jouez de la batterie, essayez de rentrer ça dans votre tête, c'est des rythmiques assez simples finalement, mais il faut quand même passer du temps dessus. Et puis pour les jouer après en groupe, c'est encore une autre histoire, donc il faut beaucoup les répéter de son côté à la maison. En tout cas, jouez beaucoup de musique, c'est ça le plus important. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Tone Factory. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501